Bonjour et bienvenue sur ce tuto consacré à l'activation des licences Zebra. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment activer des licences Zebra manuellement avec StageNow ou bien encore avec un MDM de type Workspace ONE. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez fait l'acquisition de licences Zebra et que vous avez déjà reçu votre numéro d'activation ID et que vous souhaitez l'installer sur votre parc de Terminaux Zebra. Les instructions qui vont suivre sont valables pour les différentes licences Zebra existantes, que ce soit Mobility DNA, Enterprise Browser ou bien encore Workforce Connect. Dans ce tuto, nous allons activer les licences Mobility DNA sur un TC21 et le principe est exactement le même, quelle que soit la solution Logitelle Zebra qui nécessite des licences. Pour activer les licences sur votre parc de Terminaux, il existe quatre méthodes. Manuellement, avec StageNow ou en utilisant un MDM via un fichier XML ou bien l'application EOM config. La solution Zebra préconisée, c'est d'activer les licences dans le cloud. Avec cette méthode, chaque terminal contacte le serveur de licences pour toutes les opérations de type activation, rafraîchissement ou les retours de licences. Les terminaux peuvent atteindre le serveur cloud directement ou via un serveur proxy en fonction de votre infrastructure réseau. En sélectionnant production cloud direct, chaque terminal va contacter le serveur de licences Zebra dans le cloud via l'URL qui se trouve ci-dessous. Vous devrez activer l'ouverture de bord 443 sur votre infrastructure. Si vous sélectionnez l'option production cloud through proxy, vous devrez indiquer l'URL et le nom du proxy serveur dans l'interface de gestion des licences. Si votre infrastructure réseau n'autorise pas la connexion des terminaux vers l'extérieur, vous avez la possibilité de mettre en place un serveur local. Ce serveur est installé dans votre infrastructure réseau et il servira pour la distribution des différentes licences. Si un serveur local est mis en place, il faudra renseigner l'URL et le nom de ce serveur sur chaque terminal pour activer les licences. Dans ce cas de figure, chaque terminal devra accéder à ce serveur local pour télécharger la clé d'activation. La mise en place d'un serveur local n'est pas abordée dans ce tuto, mais vous pouvez télécharger les instructions pour l'installer sur le lien qui se trouve ici. Aucune des précédentes méthodes d'activation n'est envisageable pour votre cas de figure. Il vous reste la possibilité d'utiliser le mode de licence préactivée. Il faut savoir que cette méthode d'activation des licences est assez contraignant car vous devez récupérer la licence préactivée en forme d'affiché BIN pour chaque terminal à partir du serveur de licence Zebra. Ensuite, vous devrez copier ce fichier en local sur chaque terminal. Et une fois ces licences préactivées copiées sur les terminaux, vous pourrez procéder à l'activation des licences. Alors pour des questions de facilité, mais également parce que c'est la méthode préconisée par Zebra, nous allons activer des licences Mobility DNA via le cloud et sans serveur proxy. Nous allons le faire manuellement dans un premier temps. Nous ferons ensuite avec StageNow et puis pour terminer, nous ferons avec le MDM Workspace ONE de VMware en utilisant l'application EOM Config. La fréquence qui va suivre décrit la méthode pour activer les licences Zebra en mode manuel. Pour activer les licences en mode manuel, vous devez dans un premier temps ouvrir l'application License Manager sur votre terminal Zebra. Vous allez ensuite appuyer sur le bouton plus situant à droite pour ajouter une licence. Je vais ensuite sélectionner le bot cloud et comme j'utilise une licence de test, je vais me connecter au serveur test cloud. Mais pour votre déploiement, vous devrez sélectionner le serveur production cloud direct ou via un proxy en fonction de votre architecture. Je vais valider ce choix et ensuite proposer la CDI de la clé d'activation et demander ensuite l'activation de cette licence. On peut maintenant voir que notre licence Mobility DNA est bien installée sur le TC21. Nous allons voir maintenant comment activer les licences avec StageNow. Après avoir démarré StageNow, nous allons créer un nouveau profil en sélectionnant la version MX qui correspond au TC21. Je vais ensuite sélectionner le mode expert et donner un nom dans ce profil qui va s'appeler licence MDN. Je vais ensuite sélectionner le settings, licence manager pour procéder à la création du profil. Dans le wizard qui est proposé ensuite, je vais d'abord sélectionner dans un premier temps, perform Zebra License Action. Ensuite, je vais lui demander d'activer l'activation ID et ensuite je vais lui demander d'utiliser le serveur test cloud. Une fois de plus, pour votre déploiement, vous utiliserez le serveur de production directement ou via proxy. Je vais ensuite sélectionner les informations correspondant à l'activation ID et je vais maintenant valider mon profil. Pour faire apparaître maintenant via StageNow, dans la dernière partie, le code barre correspondant. Une fois le code barre affiché, nous allons maintenant procéder à l'activation de la licence en démarrant StageNow sur le TC21. Je vais ensuite procéder à la lecture du code barre. StageNow va maintenant confirmer que le profil a été bien appliqué. Lorsque maintenant on retourne dans License Manager, on peut voir que l'application a bien été appliquée sur mon TC21 via StageNow. Et enfin, pour terminer ce tuto, je vous propose maintenant d'activer les licences avec le MDM Workspace ONE en utilisant la méthode OEM config. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que mon terminal est bien enrôlé dans ma console Workspace ONE. Il s'agit là du prérequis pour pouvoir déployer nos licences. Il est bien enrôlé, je vais vérifier que mon TC21 est bien vierge de toute configuration, d'aucune licence. C'est parfait. De retour sur la console, je vais aller dans l'onglet Ressources pour sélectionner l'application publique OEM config, dans le but de l'assigner à mon terminal. Je vais donc modifier OEM config pour aller modifier les paramètres. Après avoir validé l'affectation d'OM config, je vais créer un paramètre pour distribuer la licence. Je vais donc donner un nom à cette affectation que je vais appeler licence MDNN. Je vais ensuite l'assigner au groupe concerné et la délivrer de manière automatique. Je vais créer cet assignement, cette distribution grâce au Manage Access et en indiquant que je vais envoyer une configuration. Je vais maintenant définir les détails de cette configuration en allant sélectionner tout en bas de la liste la configuration Zebra License dans laquelle je vais maintenant indiquer les détails, à savoir le type d'action pour la licence. Donc ce que l'on va faire ici, c'est activer des licences. On veut ensuite, par quelle méthode, donc via le serveur standard, c'est celui qui sera dans le cloud. On va ensuite indiquer ici l'activation ID de la licence. On va sélectionner TestCloud dans mon cas, mais une fois de plus, vous utiliserez le ProductionCloud et va ensuite créer cet assignement à notre parc. Je vais ensuite regarder cette règle et maintenant la publier à l'ensemble des devices qui sont concernés par cette règle. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va revenir sur les devices sur lesquels on a envoyé cette règle. Je vois que maintenant l'application OM Config a été installée et on va pouvoir aller vérifier que dans notre License Manager, on dispose bien maintenant de la licence Mobility DNA. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir plus sur l'affectation des licences. Je vous remercie pour votre attention et surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié son contenu. Merci. 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 Merci.